34 secondes dans cette course, ça sera encore trop long finalement. Félix Rosenquist qui va couper la ligne pour discuter un tour supplémentaire. Robin Fringe qui est derrière Andy Soussec, toujours derrière Andy Soussec. Pas de pénalité apparemment pour la Bentley numéro 8. Est-ce que Robin Fringe va tenter le tout pour le tout dans le dernier tour ? On a l'impression qu'il avait envie. Nico Portolotti aussi. Oui, il a bien envie. On l'a dit en même temps, on a bien vu qu'il était surmotivé, Mirko Portolotti. Il est très content. Ça y est, il commence à se détendre. Il reste un tour. Attention à Robin Fringe de ne pas commettre l'irréparable. Cela dit, il est titré quand même parce que Maxi Book ne pourra pas s'imposer. Il ne faut pas oublier que Robin Fringe est en train de marquer de gros points personnellement pour lui puisqu'il était 15e du classement avant d'arriver ici. Et puis là, s'il a remporté la première course, ça va lui faire 8 points supplémentaires. Et là, une 3e place. Donc quand même de gros gros points pour Robin Fringe qui, on le rappelle, a été champion l'an dernier du blanc-pain GT Series Endurance Cup plus Sprint Cup. Et rappelons aussi que la prédiction et en tout cas la constatation que tu faisais, Ayrton, va rester correcte pour tout l'ensemble de cette saison. Le poleman de la course ne sera pas vainqueur. Attention ! Ah, attention à Robin Fringe qui a tenté le tout pour le tout dans le dernier virage. Oui, là, on est très content du côté de l'équipe. Oh non ! Attention ! Ah, on était content mais attention ! Ah oui, là, c'est toujours rigolo de voir la réaction. Eh, je crois qu'il a... Et j'ai l'impression que l'avant est endommagé pour Robin Fringe. Oui, oui, il a un problème de suspension là. Il reste que quelques virages. Oui, je crois qu'il a un problème de suspension à l'avant-gauche, non ? À surveiller en tout cas, mais c'est pas une crevaison. Et bon, de toute façon, devant, pas de problème. Félix Rosenquist en compagnie d'Autristan Vautier va s'imposer. Première victoire de la KASP. C'est la Mercedes numéro 88 qui s'impose devant Andy Soussek. Robin Fringe qui a failli tout perdre. Et Frédéric Verviche, quatrième devant Mirko Bortolotti. Quelle finale ! Quelle fin de course ! Quelle course ! Et le champion, c'est lui, Enzo Hidé, champion 2016 de Spring Cup Blancpain GT Series Ayrton.